Bonjour à tous. Je suis un homme pêcheur. Après la pêche miraculeuse, voilà ce que dit Pierre. Curieuse cette réaction de Pierre quand il comprend que Jésus a fait un miracle considérable en remplissant de poissons ses filets. La joie qu'il devrait éprouver se met en contrition, en sentiment d'indignité. Et comme si ce n'était pas assez, on nous fait entendre ce même jour le récit de la vocation d'Isaïe qui découvrant d'un coup la présence étincelante de Dieu dans le sanctuaire et entendant les séraphins chanter « Saint, Saint, Saint » le Seigneur se récrient « Malheureusement, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Lui aussi devrait se réjouir d'une telle grâce et voilà qui prend peur. Est-ce normal ? Une certaine crainte est liée à l'amour et aussi à toutes les manifestations du surnaturel. Elle n'est pas contradictoire avec la joie. Même Marie, toute prête qu'elle soit à recevoir le message divin, est d'abord troublée par l'annonce de l'ange. Et celui-ci doit lui dire « Sois sans crainte, Marie ! » Le Christ ressuscité doit souvent rassurer ses interlocuteurs. « N'ayez pas peur, c'est moi ! » comme il avait déjà dit au moment où il rejoignait ses apôtres sur la mer déchaînée. C'est probablement un mauvais signe quand nous fait complètement défaut cette crainte respectueuse devant la présence de Dieu. Le sentiment d'être tout de suite de plein pied avec les réalités de l'au-delà ferait douter qu'il y a bien là quelque chose de réel, échappant à nos prises. L'ambiance décontractée autour du culte et de la prière est un trait nouveau des catholiques à qui on a expliqué qu'il ne fallait pas faire de manière avec le bon Dieu puisqu'il nous aime. Pauvre amour en vérité que celui qui rabaisse la qualité du don jusqu'à en faire quelque chose d'ennemi, presque d'ordinaire. Beaucoup de discours dépensés depuis 40 ans ont consisté à dédramatiser la confession ou la communion, qui parle encore de communion sacrilège. Comme si le grand danger était au fond la crainte. Il a pu exister dans le passé un discours terroriste qui troublait les armes délicates, mais on n'en est vraiment plus là aujourd'hui et depuis longtemps. Et le danger serait plutôt inverse. Ce dehors qui se veut rassurant, convivial, gentil, fait plus de mal à l'être en quête de Dieu que la sévérité des prédicateurs de jadis qui tenaient en chair. La crainte, la vraie, celle qui est un don de Dieu au même titre que la sagesse, est une attitude de cœur qui découvre combien Dieu nous dépasse, combien il est saint, merveilleux, unique, et combien nous lui correspondons peu. C'est le révélateur d'une différence qui soudain nous saute aux yeux. Jusque-là, nous avions le sentiment d'être dans un monde dont nous sommes le centre, et par ailleurs, de ne rien faire de vraiment mal. Et puis voilà qu'un autre nous advient, un autre, avec un grand A, inouï, imprévisible, d'une telle qualité que nous n'avons qu'une chose à faire, nous prosterner devant lui, lui rendre les armes, reconnaître notre misère, et attendre sa sentence sur nous. Cette crainte, disions-nous en commençant, n'exclut pas la joie. Et comment ? Car au moment même où le cœur chavire, sentant son indignité après tant de bonté, nous ne pouvons pas douter un instant que cette crainte même est une grâce, et que à supposer que Dieu décidait de nous écarter, de nous faire payer notre mauvais goût, nous serions encore immensément honorés de cette visite, gratifiés de cette sévérité. La crainte dit le sérieux de l'amour, elle empêche de profaner le don et de le banaliser, elle seule nous ouvre le cœur à Dieu. Et bien voilà. À bientôt, bon dimanche.